Salut! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons faire l'activité Les nombres cachés. Tu vois, tu as plein de consignes. Tu dois d'abord choisir une carte de couleur. Ensuite, tu vas sortir le matériel et tu vas regarder quel nombre se cache à l'arrière de ces couleurs. Tu vérifieras ton travail et n'oublie pas d'écrire le nombre caché sur ta feuille de traces. Ça fait beaucoup de choses à penser. Ne t'inquiète pas, nous allons passer à travers les étapes ensemble. Premièrement, ton matériel. Tu dois avoir ici tes cartes de couleur avec le numéro de la carte d'inscrit en bas à droite ici. Ensuite, tu dois avoir ta feuille avec la légende pour savoir quelle est la valeur de chacune des couleurs. Par exemple, le bleu vaut 50. Et finalement, tu dois avoir la feuille sur laquelle tu vas indiquer le nombre total ainsi que la valeur de chaque chiffre qui compose ton nombre. Par exemple, ici, j'ai choisi la carte numéro 2. Et tu vois, j'ai toujours ma légende à côté. Ça va m'aider. Je vais commencer par regarder la valeur des carrés gris. J'en ai un, deux carrés gris. Je sais que chaque carré gris vaut 500. Donc, cinq centaines plus cinq centaines, ça me donne dix centaines. Ou si tu préfères, mille. Ensuite, je vais regarder la valeur de mes carreaux jaunes, par exemple. Ici, j'ai un, deux carreaux jaunes et chacun vaut 100. Donc, une centaine plus une centaine. Eh oui, tu as raison, deux centaines. Félicitations. Je vais maintenant regarder la valeur de mes carrés bleus. J'ai un, deux, trois carrés bleus. 50 pour chacun de mes carrés. 50 plus 50, ça me fait une centaine. et j'ajoute cinq autres dizaines. Eh oui, 150, tu as parfaitement raison. Et, j'ai deux carrés rouges qui valent 25 chacun. Donc, 25 plus 25, 50. Et si tu remarques ici, eh bien, j'ai 15 dizaines plus 5 dizaines, ça me donne 20 dizaines. Ou si tu préfères, 200. Il ne faut pas que j'oublie mon mille et mon autre 200. Et voilà, donc, j'ai 1400. Je n'ai pas fini mon travail. Il faut que je l'inscrive dans ma grille. Donc, on a vu que nous avions 1400, c'est-à-dire une unité de 1000, quatre centaines, zéro dizaines, zéro unité. Et que vaut une unité de 1000? Bravo, ça vaut 1000, quatre centaines, quatre cent, zéro dizaines, zéro, et zéro unité, zéro. Je sais, je vais te donner à ta fête zéro dizaine. Wow, tu vas être riche. C'est une farce. Allez, bon atelier. Oh, j'allais oublier. Ben oui, il faut que tu te vérifies. Et voilà, donc tu regardes sur le corgé. Nous sommes champions. 1400. Bravo. Et là, je peux te souhaiter un bon atelier. Merci.